Et donc, comme je l'avais souligné, j'ai eu les amis vraiment vers un appel de groupe OZAP. La plupart essayent, mais avec Zoom, il y a toujours des difficultés, en tout cas du côté Niger. Certainement, c'est la connexion des uns et des autres. J'espère que d'ici là, beaucoup arriveront à nous rejoindre. Mais avant cela, nous allons éviter la communication, la formation en tant que tel. Et on verra bien, d'ici là, ceux qui vont rejoindre à rattraper le train. Donc, chers amis, bonsoir et merci vraiment d'être là pour accompagner le processus de création du club Rotaract de Niamey. Le club, excusez-moi, de Rotaract de Niamey. Merci à notre communicateur Adonis pour sa disponibilité. Avant de donner la parole, proprement dit à l'ami, pour nous entretenir, je voudrais un peu le présenter. Il n'est pas à présenter, certes, mais quand même, on va le faire. Le CP Adonis, comme vous le savez tous, est un consultant en leadership. Et donc, ce soir, nous l'avons sollicité pour qu'il puisse nous partager toute cette passion-là qu'il a de l'organisation Rotaract. En trop tarder, chers amis communicateurs, je vais te donner la parole. Ça marche. Bonsoir, Pépé Noé, représentant social du gouverneur, conseiller pour la création du Rotary I-Club de Niamey. Et une aventure dans laquelle tu as bien voulu me faire l'honneur d'être embarqué à tes côtés. De même que d'autres éminents rotariens du Niger, comme le PAG Moussama Amadou, l'ADG Moussama Tidjani, le PAG Arab Ilo et bien sûr l'ADG Ramatou Menassara. Donc, j'ai l'honneur de participer à cette aventure de formation des potentiels membres fondateurs du Rotary I-Club de Niamey, dont le gouverneur, on pourrait bien vous confier l'animation et le pilotage. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous avons pour thème le Rotary et son histoire. Je, de façon sommaire, je suis consultant, donc en leadership et gouvernance et traducteur à l'interprète français, anglais, espagnol. Et j'ai été rotarien, mon fondateur d'un club et d'un autre club. Et plus récemment, depuis 2017, président fondateur du Rotary I-Club de Côte-Namey-Côte-Namey. Et tour à tour, j'ai été président, vice-président du club, responsable de protocole, responsable d'image publique, responsable de formation d'apprentissage. Et cette année, je suis également responsable de formation d'apprentissage et d'image publique. J'ai également eu l'opportunité pendant trois ans d'être membre et chef de la Commission nationale d'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage. Je suis membre de la Commission nationale d'apprentissage d'apprentissage du Bénin, secrétaire de la Commission nationale pour l'opportunité du Bénin. Et en 2022, j'ai été président de la Commission de Distinct de Jeunes Générations. J'ai ainsi honneur d'avoir dans la salle mon très cher gouverneur de l'Université 2008, le PDG Haïtoubo Ibrahim, à qui je fais l'amitié et le respect pour l'accompagnement, le soutien et le conseil permanent à ma personne. Merci encore. Donc, je vais entamer cette activité en expliquant, bien sûr, que le Rotary, le 23 février 2025, ça fera 120 ans d'existence sur Rotary, avec différentes étapes dans, bien sûr, le développement de cette grande organisation qui est, bien sûr, considérée comme étant la plus ancienne et la plus grande organisation de service. Il y en a d'autres, mais le Rotary s'est démarqué par son style et sa constance, bien sûr, dans son développement, bien sûr, qui nous permet d'être compliquée parmi ces organisations les plus prestigieuses et les plus organisées. Et ces différentes étapes dans son développement, ça commence, bien entendu, en 1905 avec l'avocat Paul Harris, qui, avec trois amis, un mégociant, un industriel, un tailleur, qui ont mis en place cette organisation, d'abord avec des ambitions d'amitié et de partagée. Ce n'était pas encore le service, ce n'était pas encore le leadership, c'était d'abord l'amitié, le partage, parce que c'est des personnes qui étaient dans leur case professionnelle et sociale et donc qui ne partageaient pas beaucoup. Et donc, derrière la création de Rotary, Paul Harris et ses trois amis, c'était d'abord le partage, le partage avec d'autres personnes de divers horizons, mais avec des ambitions humanistes. Et progressivement, ils ont commencé à se réunir dans le bureau de l'un une semaine et le bureau de l'autre la semaine d'après. Donc, cette rotation dans les réunions a entraîné le nom Rotary, parce qu'il y a une rotation qui se mettait en place. Ensuite, le 23 février 1905, formellement, le Rotary Club de Chicago, qui devient le premier Rotary Club au monde, est créé avec une vingtaine de membres fondateurs. Et progressivement, nous avons la période de 1905 à 1911, où il y a une expansion du Rotary au-delà de Chicago, déjà, parce qu'il y a deux amis qui sont encore ici. J'étais l'anime pour animateur, j'essaie de vérifier un peu les micros de l'inferme. Merci. Oui, je viens de couper. C'est parfait. Donc, de 1905 à 1911, on a la première période de croissance du Rotary, de l'implantation du Rotary aux États-Unis, déjà au-delà de Chicago, en commençant à Fidadelfi, et progressivement dans les États-Unis. Donc, on commence déjà avec la première appellation, l'Association nationale des Rotary Club d'Amérique. Et progressivement, on a, à partir de 1913, une croissance qui va commencer par aller vers, au-delà de se développer au sein des États-Unis, on a un début d'expansion au-delà, bien sûr, des frontières américaines, parce que le Rotary commence à s'implanter déjà au Canada, donc on est toujours en Amérique du Nord. Et ensuite, le Rotary va avancer vers l'Europe, avec le club de Dublin, en Irlande, le club de Madrid, en Espagne, tout ça autour de 1913 et 1914. Ce qui est intéressant, c'est que la croissance du Rotary se fait de façon rapide et exponentielle. Dans les premières années, c'est juste les États-Unis, et après, c'est complètement étendu, si bien que l'appellation va devenir, avant de devenir Rotary International, va s'appeler, va être tout simplement l'Association internationale des Rotary Club. Donc, dans tout cela, nous sommes toujours dans une approche de communication, d'échange, de partage. La question du service commence à prendre corps avec déjà la période, je veux dire, cette période qui va s'étendre de, disons, après 1905-1911, on va passer à la période de 1913, 1912-1930. Donc, dans les premières années, on passe à étendre notre portée. Et lorsque l'on va étendre notre portée, un fait important, c'est 1917, sous la présidence de notre très cher président international de l'époque, Ashton, on va lancer la Fondation Rotary. Rappelons-nous que la Fondation Rotary, à la base, c'est un fonds de dotation pour faire le bien dans le monde. Et c'est comme ça que les premiers projets vont être financés, les premières activités vraiment d'engagement au niveau social, notamment avec le projet de toilette publique à Chicago. Il faut commencer par partir de l'amitié, du partage, pour mettre en place un cadre d'impact social et humanitaire. Et bien entendu, nous allons avancer dans cette optique-là pour, progressivement, nous rendre compte que le Rotary est devenu international en temps, s'est étendu à l'Europe, au-delà de la Grande Bretagne, et nous savons que la Fondation Rotary a marqué un moment significatif. Et à partir de 1919, on arrive sur le continent africain, donc en Afrique du Sud, où le Rotary ne commence pas à prendre corps sur le continent, sans oublier qu'en Argentine, au Brésil des Suds, suite 20, 19, 20, on va, bien sûr, avoir des Rotary clubs en Argentine et au Brésil. Donc, en 1919, nous avons la première Assemblée internationale et on va créer des liens entre différents dirigeants de l'entier. Là, les districts ne sont pas complètement formalisés, mais les leaders de notre territoire ne sont pas se rencontrer, pour partager de l'esprit de formation. Et aussi, à partir de 1921, il y a un accent particulier qui est mis sur la paix. Il ne faut pas oublier qu'après 1914-1919, la guerre de 1914, on a la première idée d'organisation internationale pour maintenir la paix et promouvoir le développement international, qui est la société des nations, qui est l'ancêtre de l'organisation des nations. C'est que la société des nations, de par les conditions dans lesquelles elle a été créée, a été finalement un échec et a donné même des causes, même a formé partie des causes de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est important, c'est que le Rotary commence par faire la promotion de la paix et de la bonne volonté, donc l'entente internationale, et définir le but du Rotary, qui est adopté à la promotion de Los Angeles en 1922. Ce qui est important de comprendre, c'est que le Rotary est conscient de son rôle au sein de l'évolution du monde et s'adapte au fil du temps. Et le Rotary a toujours été considéré par Polaris comme une entité qui devra s'adapter ou se mettre au bout du jour. Il faut comprendre que dans les 125 ans d'histoire que nous avons, nous avons eu beaucoup de développement. Maintenant, nous avons adopté notre devise, première devise, qui est « servir d'abord », parce que le but du Rotary, c'est que l'on voit l'idéal de servir dans toutes les professions et de le mettre au service de l'humanité. Et à partir de 1931, donc c'est la période 1931-1957, nous commençons par parler de former des leaders, parce que nous nous rendons compte de notre capacité à influencer les décisions dans le bon métier et nous mettons un grand accent sur le leadership, notamment avec Herbert K. Law, qui est membre du Rotary B. Chico, qui en 1932 rédige ce qu'on appelle le filtre des quatre questions. C'est-à-dire… C'est-à-dire au regard de ce que nous pensons, faisons ou disons, est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté, d'amitié, est-ce équitable et bénéfique pour chacun. Donc Herbert K. Law, à la base, est un consultant qui, dans les années 30, développe ce modèle de réflexion-là pour mener des diagnostics de société et mettre en place un cadre décisionnel et organisationnel qui soit prospère pour les sociétés en mobilité. Mais ce texte-là est formellement adopté comme partie du corpus idéologique du Rotary et appelé le critère des quatre questions. C'est fondamental parce que, dans tout ce que nous faisons, le Rotary évolue avec de nouvelles dispositions du Rotary, une nouvelle vision qui est mise en place, le nouveau plan d'action qui est remis au bout du jour tous les cinq ans, mais 16 éléments fondamentaux comme le critère des quatre questions. Les cinq valeurs fondamentales du Rotary, que sont la camaraderie, le service, la diversité, l'intégrité et le leadership, ne changent pas. La devise, servir d'abord, première devise, la deuxième devise, qui sert le mieux, profite et plus, deviennent des éléments fondamentaux, comme des liens, du corpus idéologique du Rotary. Et cette évolution va se poursuivre parce que, lorsqu'on va traverser la période des années 30 aux années 50, on va rentrer dans une ère, en attendant de passer en 1945, c'est la création de la version la plus abutie et la plus recente que ce qu'on a comme organisation, on va dire, à but universel, l'Organisation des Nations Unies. Et donc, le Rotary joue un rôle de consultant pour la délégation américaine à la Conférence de San Francisco, où est réalisée, bien entendu, la charte des Nations Unies. Donc, ça veut dire que des éminentes personnalités membres du Rotary ont été constituées en pôles de consultants pour participer aux idées qui vont permettre la naissance des Nations Unies. Et deux ans plus tard, malheureusement, un élément malheureux se produit, en 1947, c'est le décès de notre fondateur Paul Harris. Et les membres du Rotary vont commencer par verser, vont verser plus d'un million de dollars dans les 10 mois qui vont suivre. Et donc, le premier programme de financement de bourse d'études, la Fondation Rotary, est créé par ce trèchement. Et en 1957, on commence par remercier les donateurs avec ce qu'on appelle le témoin, je ne sais pas, ce qu'on appelle PHF, Paul Harris, que l'autre qui veut dire compagnon de Paul Harris. Donc, tout ça se passe dans la période des années 30 et 50. Donc, c'est un développement de leadership et d'impact beaucoup plus avéré avec la direction du Rotary qui est beaucoup plus remarquable dans son approche stratégique. Et nous avons, bien sûr, cette évolution-là. À partir des années 50-60, un nouveau développement va se faire qui va concerner ce qu'on appelle l'action internationale, des projets, des programmes forts à impact durable sur différentes tranches de la population. Nous avons, donc, en 19… Merci, Pépé Noé. Merci pour les… Moi, c'est salué. Attention, doucement, doucement. Moi, c'est salué. Non, c'est bon. Merci. Donc, à partir de 1900, les années 50, jusque les années 80, on a un développement de l'aspect qu'on appelle action internationale. Il faut savoir qu'en passant d'action, on a cinq domaines d'action du Rotary. L'action intérieure, c'est ce que nous faisons, former les membres, mobiliser, mettre en place un cadre de camaraderie et de famille, il faut épanouir les membres à l'interne. Donc, c'est ce qu'on appelle une voie de service interne, donc l'action intérieure. Ensuite, nous avons l'action d'intérêt public. L'action d'intérêt public, c'est, on va dire, fondamentalement la raison d'être du Rotary lorsqu'on parle de servir d'abord, c'est de mettre en place des idées, des ressources pour impacter à travers nos différents actes stratégiques, mais sur le plan humanitaire, social, économique, ainsi de suite. Nous avons l'action professionnelle où nous mettons en place l'idéal de servir dans toutes professions et nous valorisons les professions pour qu'elles puissent être un fer de lance de l'activité rotarienne, parce que nous adhérons au Rotary par la profession et la profession est valorisée au quotidien. Ensuite, nous avançons vers l'action internationale. L'action internationale, c'est mobiliser les ressources, les idées à travers le monde et un pôle de ressources aussi bien humaines, financières et stratégiques et logistiques à travers le monde pour avoir un impact local. Donc, nous pensons mondial et agissons local. Et nous avons également l'action jeunesse, l'action jeunesse, donc nous devons penser à l'avenir du monde à travers un mentorat effectif pour les plus jeunes et être des guides, des mentors pour enclencher la régénérescence du Rotary à travers les jeunes générations et valoriser bien sûr les idées positives, les énergies positives de la jeunesse pour un monde beaucoup mieux les impactés. Et, bien entendu, quand je parle d'action internationale dans les années 60, j'ai vu les années 80 au Rotary, en 62 déjà, nous avons la essence du programme de l'Interax. Comme j'ai dit, l'action internationale, c'est des programmes, des idées, des projets pour un particulier différents aspects de la communauté. Donc, en 62 déjà, nous avons les programmes de l'Interax qui est créé. Donc, très précisément le 5 novembre, il y a une tour que nous aurons la semaine mondiale de l'Interax pour célébrer ce mois-là. Donc, c'est pour les jeunes de 12 à 18 ans. Grâce à la création de l'État de Melbourne aux États-Unis en 62, l'Interax ne commence pas et on est ici au leadership des jeunes, bien sûr, du collège. c'est un peu de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention de l'attention à 18 ans. En 65, nous avons déjà les financements par les actions, les actions par les subventions, pardon, et parce que les premières idées de subventions sont mises en place, la formation au tarot qui ne veut pas vraiment obtenir la vitesse de croisière dans ce domaine-là, pouvoir faciliter les clubs à travers la mise en place de fonds de financement. Et il ne faut pas oublier qu'en 65 également, nous avons des échanges de groupes d'études. Beaucoup de jeunes qui sont devenus de grands rotariens sont passés par ces programmes-là pour découvrir en tant que jeunes professionnels différents pays du monde et participer à un brassage plus frère également. En 68, après 62, le l'interact pour les jeunes de nos assistants. En 68, pour les jeunes le 18 ans, nous avons le Rotaract qui est créé et à l'Université de Caroline, donc en mars 68, et nous commençons donc déjà par prendre la mesure de l'avenir du Rotaract. Parce que si le visier du Rotaract est naturellement l'interact, le visier du Rotaract c'est le Rotaract. Ce n'est pas une idée d'avoir un Rotaract qui va être un Rotaract, mais grâce à cette idée-là de faire générationnel du Rotaract dans les 60, on a l'opportunité de plus dire dans ce vivier-là et plus de toutes autres personnes désireuses d'adérer à notre grande organisation comme le plus facilement le fondateur du Rotaract et Club de Niamé. Et donc, avec ce travail-là, nous avons commencé une relation qui a évolué déjà en 2018 pour les 50 ans du Rotaract. Le président Barry Raffin a lancé l'idée de lever le Rotaract, de faire un programme beaucoup plus intégrant de la partie de la famille Rotarienne et, bien sûr, je suis dans la poursuite sous le livre du président Marc Maloney de l'Université du Rotarien International. Nous avons mis en place les bases du nouveau Rotaract qui, avec trois aboutissements en 2022, est formellement partie de la famille Rotarienne. Donc, deux types de membres, les clubs Rotarien et les clubs Rotarien qui sont toujours, on va dire, professionnels. Et en 71, nous avons, dans cette même période qui était subie de 70 à 80, nous avons mis en place du RILA, le Rotary Youth Leadership World que l'Université de l'Académie, des séminaires organisés par les Rotarien et les Rotaract pour les jeunes qui sont formés de leadership à la communication et à la résolution des problèmes et qui constituent une opportunité de recrutement pour les clubs Rotarien et même les Rotaric clubs. En 75, nous avons le Youth Exchange qui est mis en place dans le même aspect que les programmes de jeunes, donc pour permettre aux jeunes de continuer à faciliter des échanges et c'est devenu officiellement un programme qui, avec nos termes de recense dans les années, permet de faire un métier administré par le club et les districteurs. Il faut dire que dans la période de la COVID, nous avons des difficultés parce que les échanges de jeunes ont dû être interrompus devenue d'un délai sanitaire, comme nous avions mais c'était une période de 10 ans et donc de 2020 à 2003 dans le suite, les choses ont recommencé. Mais je vous rappelle tous ces éléments pour vous dire que dans la période de 60 à 80, le Rotary a développé beaucoup de choses et également les subventions par H. La santé, la santé, réduire la faim, favoriser le développement humain et social et notamment sous le lit du président Clem Renouf du Rotary International en 2019, beaucoup de choses ont été faites pour expliquer que le Rotary devait être un pôle de développement, un pôle de croissance et bien sûr en 1979 pour avant l'atteinte de la décennie de 80, nous sommes arrivés avec les Rotariens de Silicon à lancer un programme qui concerne bien entendu les réadications de la polio qui s'est empêchée en rentrant dans la période je vais dire 80-90 parce qu'en 85 nous avons lancé le programme Pôle Oplus qui est ce qui s'est réalisé dans les efforts de mobilisation de fonds, de formation de bénévoles et de facilitation des vaccinations des enfants et qui a permis de voir le taux de contamination le taux de prevalence de la polio et nous sommes arrivés à 30% de 39% des réagérations de la polio parce que nous sommes rentrés dans une période qu'on appelle des objectifs audacieux nous sommes donnés pour ambition d'éradiquer la deuxième maladie des réagérations générationnelle après la peste dans les années 20 nous sommes à la porte ou pratiquement en train d'éradiquer l'ADN une maladie générationnelle et ce qui est important dans tout ça c'est que nous avons dans la décennie 80-90 un élément fondamental dans les années 87 nous avons l'année 87 c'est l'accès bien sûr des femmes au rotage ça a été quelque chose je dirais controverse parce que d'abord le premier célèbre a été banni et la course qui forme des Etats-Unis a dû prendre une décision et pour permettre aux retariés qui sont aux Etats-Unis de l'admettre des femmes et en 1999 le conseil de législation est-il dans un processus où celui qui a porté la parole au Rotary international dans le conseil de législation pour l'admission formelle des femmes au Rotary avec la procédure de création de club de tueurs féminins c'est notre passe-président du Rotary international qui n'était pas un propriétaire du Rotary international c'est juste un passe de ses gouverneurs à l'époque Jonathan Adjabé un éminent avocat qui est disparu il y a deux ans mais qui a été le premier et jusque-là le seul africain à s'assurer le Rotary international ce sera en 2003-2004 mais c'est lui qui a été celui qui a présenté la motion au niveau de contre le sa sorte formellement à accepter les femmes au Rotary et donc ça fait le développement tout un terminé dans la période de la décennie 80-90 donc nous voyons comme décisive dans l'histoire du Rotary mais ça ne s'arrête pas là en 2008-2004 nous parle de forum de sensibilisation à la question de la paix et en 2008-2004 le Rotary fort de son l'élan pris avec la mise en place de tous les plus vraiment ambitieux de lutte contre la polio a trouvé le partenariat l'implication de l'organisation mondiale de la santé avec bien sûr l'UNICEF et d'autres organisations internationales des gouvernements du monde entier et plus tard la fondation de l'élan et de la guerre et plus tard également la ville l'alliance mondiale des vaccins le CDC a mis en place en 2008-2008 un programme de partenaires appelé l'INITIATIVE MONDIAL pour les récoltions de la polio et enfin dans la période qui va conserver la décennie de l'initiative pour remplir de l'initiative c'est bien sûr l'essence du Rotary pour la paix il y en avait six un septième a été créé en 2021-2022 en Pala en Ouganda le premier en Afrique et il y aura un autre bientôt en Turquie lors de la conférence régionielle sur la paix animée par la présidente Stéphanie Orchik du Rotary International de 2005 à Istanbul en février 2025 voilà les grands développements du Rotary en 2004 nous mettons en place le sort de donateur le secteur de donateur AFCONF ce qui donne au moins 250 000 dollars à la fondation de Rotary AFCONF étant bien sûr le président du Rotary International en 2007-2007 qui a lancé même l'idée de fondation de Rotary et je pense que depuis nous sommes dans une période qui est la période actuelle on va dire depuis 2005 on va dire qu'il y a une période qui est consacrée essentiellement à cibler notre impact donc des partenaires stratégiques nouveau nouveau développement des subventions au Rotary où la contrepartie le club n'est plus nécessaire mais c'est s'assurer que les subventions soient bien montées et avec des progrès notamment dans le domaine du contrat de l'Ontario mais de toute autre activité les programmes d'économie d'échelle donc sur des initiatives importantes et des actions qui avaient déjà mis en place mais qui sont impliquées à une plus grande école depuis 2009 et nous avons vu les partenaires pour une ambiance en Paris qui ont obtenu cette suspension d'économie d'échelle qui vend jusqu'à un million de dollars donc cette historique de Rotary qui est disponible sur notre site web donc que je vais donc partager donc c'est rotary.org tout simplement notre histoire il faut s'aller sur rotary.org et ensuite je vais mettre même le lien dans le chat c'est un développement du Rotary de l'histoire du Rotary à travers ces moments d'impact j'ai voulu aller dans ce sens-là en ayant expliqué quelques domaines essentiels comme nos valeurs cardinales nos domaines d'action le critère des quatre questions j'ai parlé un peu déjà stratégiques mais j'ai voulu donner un développement qui nous permet de voir que le Rotary s'est empouché de génération en génération et le Rotary est quand même de manière fidèle on va dire à sa vision fondamentale servie d'abord et comme je disais Paul Harris ce genre du Rotary peu importe ce que le Rotary signifie pour nous pour le monde qui aura comme une fois ses résultats donc c'est notre impact durable qui est recherché et le Rotary nous permet d'être des personnes engagées dans les questions du leadership dans les questions du service à travers l'étude et dans l'intégrité et la diversité et je souhaite rappeler que vous adhérez à un club et donc nous avons l'obligation de l'accueil par des éléments de formation d'information avant que vous soyez des Rotariens capables de prendre vos responsabilités à ce niveau je voudrais m'arrêter et rappeler que le Rotary c'est une très grande organisation qui nous permet de nous réunir sans distinction de capricorine et de quoi que ce soit et même au-delà des frontières et sur ce je voudrais donner la parole à qui je vais la prendre et si mon ami RFG Pépé Noé me permet comme d'habitude je voudrais donner la parole à notre très cher aîné le pass de ce gouverneur aïtoubo il va y nouveau taïs peu de Sinyam merci 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 beaucoup cher ami CP pour labyrinthe communication c'est vrai que ça me peine un peu parce que mes mon potentiel n'arrivent pas vraiment à se connecter ils sont en train de se plaindre de le groupe mais quand même on va s'arranger pour leur donner les informations nécessaires à travers le partage que tu auras à faire et donc ceci étant partagé j'espère que les amis t'ont suivi avec beaucoup d'intérêt puisque beaucoup d'informations étaient vraiment partagées comme tu l'as si bien dit il faut passer la parole aux sommités connectées et naturellement ça va commencer avec le PDG pour des ajouts afin de donner plus d'informations à nos amis qui sont connectés et donc sur ce je pense que si le PDG nous écoute il a la parole c'est un peu le PDG très bien merci ami CP merci ami Pépé Noé chers amis j'ai vu quelques amis de notre club Pépé salut et puis d'autres bonsoir en votre petit grade de qualité et bonsoir chers invités chers prospects et moi je suis Harry Toubo et gouverneur de notre district 29102 à l'époque avec le Ghana c'était 2017-2018 et nous étions sous le thème le Rotary un impact réel et j'ai eu l'avantage de travailler avec Adonis comme CP de son club locomotive alors j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt et cette présentation assez complète et ce que je peux vraiment ajouter le Rotary c'est une association humanitaire le Rotary ce n'est pas une affaire d'argent c'est une affaire de coeur si vous avez le coeur à partager vous êtes les bienvenus et effectivement chacun représente une profession soit en activité ou à la retraite on peut toujours garder cette classification donc de la profession pour laquelle on a une expertise à partager avec les autres pour faire face enfin pour contribuer à la solution des problèmes de votre communauté je crois que c'est ça le message clé et le Rotary donc c'est déjà plus d'un million trois cent mille membres dans plus de deux cent pays et états et dans le monde et toutes les grandes villes du monde ont un club Rotary ou plusieurs même j'allais dire donc je veux que vous encouragez à nous rejoindre et surtout vous avez adopté cette formule de communication en ligne et je crois que vous êtes en de bonnes mains tant au niveau donc de votre animateur de ce jour qu'au niveau donc de notre futur conseiller spécial de gouverneur pour la création du e-club du Niger encore tous mes encouragements je vais vous laisser continuer pour répondre à des questions et des préoccupations et pour toute autre précision que donc nos participants souhaitent en avoir merci et bon courage merci PDG merci beaucoup c'est très important à la pédé merci beaucoup PDG pour ces apports je veux te soliciter CP Adonis entre le PAG Moussa et le PAG je donne la parole à qui on va faire honneur au plus éloigné du Niger celui qui est au Mali et ensuite celui qui est avec toi au Niger au quotidien on va prendre honneur à celui qui techniquement se déplace si tu veux le PAG Moussa d'accord c'est là la parole ok merci beaucoup PDG merci CP Adonis vraiment comme d'habitude c'est brillamment présenté bonsoir au PDG bonsoir à tous et franchement je n'ai pas grand chose à ajouter sauf que vraiment je suis heureux de participer à cette réunion et comme je m'y attendais voilà j'ai eu toutes les informations peut-être sauf peut-être dire à demander peut-être à CP Adonis de la roue a un peu évolué aussi depuis 1905 jusqu'en 1921 peut-être d'ajouter ça et autrement le PDG nous a dit que la forme en ligne c'est notre capacité d'adaptation que le Rotary demande c'est vraiment très bien alors merci beaucoup Adonis vraiment c'est un bonheur et un plaisir d'avoir participé à ça et une petite question une petite question est-ce que quand est-ce que le Rotary a été créé pour la première fois au Niger si tu as la réponse je crois que le PDG Arethubo est très bien placé parce que la date de création de son club automatiquement est la naissance du Rotary au Niger donc si on connaît la date de naissance du Rotary comme le Niabé Pepe Salir et Girard et Pepe et PDG Arethubo vont facilement donner la date de création du Rotary au Niger ça c'est clair je vais faire une sorte de tricherie intelligente et vertueuse en passant la responsabilité donc si on peut donner juste la date des charges du Rotary comme le Niabé dont est membre le PDG Arethubo et la Pepe Salir automatiquement c'est la naissance du Rotary au Niger c'est tout d'accord merci beaucoup alors c'est le 31 juillet 1967 terminé terminé voilà la naissance du Rotary au Niger merci beaucoup PDG merci merci Adonis merci bien merci merci beaucoup au PAG pour l'ajout par rapport surtout à la roue du Rotary c'est vrai que si on ajoutait ce point là ça allait encore être une communication plus complète ça c'est vrai je ne je ne je n'ai pas fait extraire je vais dire mais je me suis dit que je suis allé à des éléments fondamentaux du développement du Rotary dans son expansion et j'ai parlé des devises je ne me suis pas présenté sur l'aspect image mais je sais que l'image publique du Rotary est quelque chose qui a été remise au bout du jour progressivement et c'est bien normal qu'on en parle et je suis sûr qu'il y aura une thématique réservée à l'image publique et on pourra même faire l'historique du logo du Rotary c'est pourquoi vous nous permise de ne pas aller dans ce sens vous savez chacun adopte l'angle qu'il juge le plus pertinent dans une communication mais effectivement la roue a eu beaucoup de développement avec différentes rainures jusqu'à adopter des éléments et même il y a quelques mois il y a encore eu des revues par rapport à l'image du Rotary je sais que il y aura une communication sur l'image publique on aura le temps de s'appliquer sur le logo notamment la roue du Rotary si vous vous permisez d'accord merci merci beaucoup je vois que le PDG a la main de l'évée PDG oui oui je voudrais quand même par rapport à cette question rebondir un peu pour faire le constat que Niame non seulement a eu son premier club avant Lomé à la même période que Kotonou et Niame a été le club parrain de Ouagadougou de Burkina aujourd'hui Niame le Niger ne compte encore que 11 clubs alors que le Togo qui est né un an après le Niger a déjà plus de 20 clubs le Bénin a plus de 30 clubs c'est pour vous connaissez vraiment donc les jeunes nigériens que nous avons autant de populations que les deux pays réunis et nous sommes les nains dans le district 9103 ça devrait nous interpeller tous donc il y a vraiment beaucoup beaucoup à faire parce que nous avons donc la conviction de désormais que cette association humanitaire n'a pas de frontières et maintenant comme vous l'avez indiqué toutes les formes qu'on a trouvées dans ce deux clubs doit nous conduire à avoir beaucoup plus de Rotari c'était ce message que vous devez faire passer merci encore une fois et bon courage merci merci de ces niveaux de valeurs merci 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 beaucoup PDG pour ces éléments en tout cas c'est interpellant et je pense que les amis ont bien pris note Péajé Moussa si tu es avec nous tu as la parole merci merci je veux évidemment féliciter le CP Adonis pour son exposé je dirais au delà du complet je n'en doutais pas qu'il sera à la hauteur dans tous les cas alors ce que je voulais ajouter c'est que le Rotari c'était c'était parti d'une idée d'une personne et aujourd'hui nous sommes à 120 ans d'existence donc il y avait de la pertinence il y avait quelque chose de fondamental qui avait commencé et de génération à génération ça a continué les générations se passaient les flambeaux même quand tu crées une association une société on te donne 99 ans nous sommes à 120 ans cela prouve que cette organisation est sérieuse cela prouve que cette organisation a été pensée et continue d'être repensée et continue d'exister avec des nouvelles façons de faire donc ça prouve que nous ne sommes pas ce que les gens pensent de nous nous sommes une organisation au service de nos communautés et l'histoire est là pour démontrer le chemin que Adonis a donné l'évolution tout au long du temps et nous espérons que nous nous n'éteignons pas cette flamme là et que nous pourrons passer le flambeau à d'autres générations et cela passe effectivement par la création des clubs par le recrutement de nouveaux membres pour que nous puissions en tout cas continuer à exister voilà ce que je voulais ajouter je ne pourrais pas ajouter plus après l'exposé du CP Adonis et des contributions du PDG et puis du PAG merci et félicitations à tous merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à PAG Moussa pour ta contribution je pense qu'à présent on va donner la parole à la PP Sali pour des contributions PP Sali avec nous carrément la PP Sali n'est pas avec nous alors je vois le PP Gildas cher ami PP Gildas as-tu des contributions à faire par rapport à la communication du jour bonsoir à PP Noé bonsoir à PDG bonsoir à tous j'espère que vous allez bien non je n'ai pas de contribution sinon encourager les amis à réellement adhérer au club en création nous espérons bientôt être pour la remise le chat merci ok merci beaucoup j'ai carrément omis l'autorité Tidjani je m'en excuse cher ami AG si tu es vraiment avec nous je te donne la parole pour des contributions désolé pour l'oublier je ne pense pas qu'on puisse trouver quelqu'un qui va faire mieux que ce qu'a fait notre ami le CP Adonis et merci pour cette brillante présentation qui a été alimenté disons ou bien avec une contribution du PDG et des deux PAG qui se sont succédés et bon moi ce que je peux dire dans ça en fait le CP Adonis a fait vraiment un résumé succinct de l'histoire du Rotary vraiment merci CP Adonis maintenant ce que je conseillerais à ces prospects c'est d'aller sur MyRotary et d'aller enrichir encore leur connaissance sur l'histoire du Rotary parce que le CP Adonis a donné un condensé de l'histoire du Rotary donc je les invite à aller lire sur MyRotary sur l'histoire du Rotary pour mieux s'imprégner voilà ce que je peux apporter comme contribution et je souhaite bon vent à ce T-Club qui naîtra très bientôt merci 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 pour les mots et surtout pour l'indication à nos prospects effectivement l'ami Adonis a partagé c'est qu'il peut un résumé mais l'auto formation est toujours la mieux indiquée donc aux amis de faire l'effort à les creuser également pour apprendre davantage sur l'organisation le PN Ali Mokhtar Diop si tu es avec nous tu as la parole chère ami merci chère ami B.P. Noé bon je remercie comme le président l'a fait notre CP et tous les amis et le vœu d'encouragement aux amis du club vraiment c'est pas facile mais avec de la persévérance on y arrivera on sera tous là pour nous accompagner malgré la distance donc on sera en ligne pour nous apporter notre soutien franchement c'est une très belle initiative et il y a quelqu'un qui a dit que le club on y gère la création de l'expansion de l'Unitaire on y gère tard la venue je pense que les contextes ne sont pas les mêmes donc nous devons vraiment encourager ceux qui se battent chaque jour pour améliorer le quotidien les uns les autres donc merci encore chère l'Université qui est comme je l'ai toujours dit qui est une source intéressable et incroyable au sein de notre communauté donc tout le temps tu as appelé à apporter et nous braquer ton phare sur la route qui mène vers le partage et les services merci pour ta disponibilité et merci aux organisateurs et surtout bon début de week-end à vous tous merci merci PN merci PN merci beaucoup PN pour les encouragements c'est très aimable Dambazi à Lio tu as la parole passe d'herbe alors cher ami Dambazi tu es avec nous j'espère je te donne la parole je vois Élisée Élisée cher ami Élisée tu as la parole je pense que on va passer à la phase après l'ami Élisée cher ami CP on va passer vraiment à la phase des questions parce que ce qui va rester certainement tout est prospect si je ne me trompe pas et donc les amis peuvent lever leurs mains ceux qui veulent poser des questions sinon on fera la même chose pour leur donner la parole à Tour de Rôle afin qu'ils puissent poser des questions Ami Élisée tu as la parole ok merci beaucoup cher ami Noé bonsoir chers amis j'ose espérer que tout le monde se porte bien c'était vraiment un réel plaisir de suivre cette session avec vous comme on le dit toujours on continue d'apprendre et merci au CP Adonis pour sa brillante présentation mes félicitations à lui et merci au PDG aux AG pour leurs apports leurs ajouts pour ma part je n'ai pas grand chose à dire c'est juste que vous souhaitez un bon week-end et un bon début de semaine merci merci face toutes mes excuses pour mes affrontes à Thèse des Gares je vais essayer de me rattraper cher face D.A.B. de Soudan ok Ibrahim je te donne la parole je sais que certainement tu as des questions donc là on va je pense que j'ai respecté un peu le protocole CP Adonis non tu as été bon tu as été bon bon tu as donné la parole au PN Ali Mokhtar mais tu as oublié le P.E. Arsène Syema du Rotary Fable Koutou le P.E. Arsène donc il a la parole bonjour les amis et c'est un plaisir d'être avec vous et j'aimerais profiter de l'occasion pour verser le CP pour le travail qu'il a là bonsoir à tous les amis qu'on est actés bon début de week-end à nous tous merci mon cher P.E. merci beaucoup P.E. Ebrahim je te passe la parole certainement on a débuté avec 15 minutes de retard je pense que on va un peu se rattraper pour ne pas prendre les amis en otage cher ami Ebrahim tu as la parole Ebrahim j'ai mis toute ma gratitude à l'endroit de tous les organisateurs de cette séance je suis aussi désolé parce que j'ai un peu rejoint la séance à l'état indépendamment de ma volonté j'avais eu un événement social malheureux donc du coup ça m'a vraiment échappé de me retrouver à l'air ici à la maison donc j'avais eu un désir en réalité et du coup ça a fait que je n'ai pas pu me connecter à l'air exact donc si j'ai des questions peut-être ça ne peut être que des questions d'ordre général parce que je n'ai vraiment pas suivi l'exposé entier comme je l'ai déjà mentionné j'avais rejoint la séance de manière tardive bon tout de suite quand l'animateur du jour a copié des liens j'ai eu le réflexe et la curiosité immédiate de cliquer sur le lien qui a déjà été très très intéressant en ce qui concerne la connaissance de l'organisation parce que je me rends compte que c'est une organisation plus âgée que même les Nations Unies donc là vraiment un coup de chapeau au père fondateur et à tous les leaders qui se sont donnés jusqu'à à ce que l'organisation vraiment est cet âge maintenant c'est qu'il faut savoir parce que je vois on parle de club 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 donc dans un seul pays il peut y avoir autant de nombre de clubs que possible ça c'est ma première question et si c'est le cas y a-t-il vraiment un club fédérateur qui réunit tous ces clubs où ces clubs là sont organisés de manière autonome à l'air sain bon telles sont mes petites questions merci de m'avoir passé la parole et si j'ai abusé du temps désolé merci encore pour la pertinence du propos déjà au nom de tous ici et sous la saluité du PDV et des différentes saluités du RSV je vous présente vos sincères condoléances déjà pour ta question c'est une question de curiosité assez positive je crois que une autre thématique va être constatée à la structure du Rotary mais ce que je peux te dire rapidement c'est que le Rotary a une entité fédière qui est le Rotary International donc on ne dit pas Rotary Club International mais on dit le Rotary International et ensuite les Rotary Le Rotary International c'est l'entité qui siège dans le siège à Evanston par l'un de Chicago aux Etats-Unis qui administrent les Rotary International à travers un conseil d'administration qui a des représentants issus des 34 zones de Rotary et les 34 zones de Rotary sont les divisions qui regorgent les différents districts de Rotary chaque district donc près de 534 districts de Croix est dirigé par un gouverneur qui supervise les clubs qui eux sont gérés de façon autonome mais c'est des structures de coordination d'administration et d'animation de la vie Rotarienne avec le bras opérationnel de Rotary qui est le club et dans une ville selon les disponibilités et les opportunités il peut y avoir plusieurs clubs du moment que chacun soit fidèle aux idées de Rotary la diversité de clubs la diversité de types de clubs est encouragée il n'y a pas de limite au nombre de clubs qu'une ville ou un cadre géographique puisse abriter mais tout doit être fait dans les règles de l'art le processus de création un club suit un processus comme lequel comme celui que le club de Niamey est en train de suivre avec des formations d'orientation mis en place une structure un dossier formellement soumis une charte reçue donnée officiellement par le gouverneur du district en fonction ou reçue en cas de grande difficulté un représentant par exemple l'ensemble des gouverneurs dans le pays mais ce qui est intéressant c'est que nous avons l'entité fêtière qui pilote les zones les régions et les districts qui administrent les clubs mais les clubs sont autonomes élisent leur dirigeant et avec un cadre qui est bien sûr issu des recommandations du Rotary international avec les statuts de l'Union intérieur type du Rotary international pour les clubs merci cher ami j'espère que les réponses du CP ont été vraiment à la hauteur de tes attentes je suis entièrement satisfait merci également pour son temps d'accord merci pour cette question assez pertinente j'espère qu'elle a été utile pour ne pas plus d'un je vois un ami qui a Samsung SM A155F cher ami est-ce que tu peux prendre la parole chère ami tu es là je passe la parole à Mohamed Issa Mohamed Issa si tu es là pour des questions de compréhension aux communicateurs tu as la parole bonsoir chers amis bon moi même j'ai pris l'animation en cours donc il n'est pas grand choix d'ajouter mais juste pour féliciter notre cher ami qui a pu vraiment consacrer son temps pour nous présenter l'historique du Rotary donc à part ça je dis bonsoir à tout le monde merci d'accord merci beaucoup chers amis je donne la parole à Mariam merci bonsoir chers amis j'espère que vous allez bien je suis Mahmoud Chutou je me suis connectée il y a un peu à l'état en déplacement donc merci et ça fait que c'est un plaisir d'être avec d'accord merci beaucoup chers amis je pensais que tu avais assez de questions mais apparemment non non j'ai pas de questions donc je donne la parole à Nefisa si elle est avec nous non chers amis nefisa tu as la parole elle n'est pas avec nous apparemment ok l'ami qui a le Samsung s'il est à présent avec nous je peux prendre la parole coucou ok chers amis bonsoir bonsoir tu as la parole bonsoir vous êtes là oui on te reçoit chers amis vas-y bonsoir chers tous moi c'est ma mère fils du Niger j'ai trouvé également la rue en cours ce n'est pas ma première fois de suivre le communicateur je ne dis pas de l'abriance de sa communication merci beaucoup pour le temps accordé pour les explications sur l'histoire du Rotary c'est un plaisir de vous écouter merci beaucoup je n'ai pas de questions à poser concernant sa communication d'accord merci je vais passer rapidement la parole à Enoch c'est un mieux il y a aussi qui est là ok bonsoir chers tous bonsoir chers parrains et merci pour la bien communication sinon j'ai pas de questions merci ok président il est tu as la parole chers amis il est là d'accord je vois chable et man j'espère que je prononce bien il y a la parole j'espère que si à part on me souhaite prendre la parole oui bonsoir c'est l'avocable le man effectivement j'ai été approché j'ai déjà assisté à une réunion du Rotary Club je pense à l'Etoile du Sahel et ce soir encore j'ai eu le privilège d'être invité j'espère que vous me recevez très bien très bien j'espère j'espère que j'espère qu'il y aura de l'assistance et quand on est nouveau parmi autant de plus personnes on a on est un peu timide néanmoins je voulais vous remercier pour cette initiative elle est vraiment très instructive je souhaitais apprendre davantage sur le Rotary et le cadre était vraiment propice on n'apprend pas une seule soirée on aura l'occasion aussi d'en apprendre davantage ma question est celle-ci qu'est-ce qui est fait concrètement pour faciliter l'adhésion des prospects afin de faire étendre le Rotary moi je suis enseignant enseignant de carrière mais j'ai appris j'ai entendu parler du Rotary par un de mes anciens élèves donc je l'information ne passe pas très très bien en fait de mon point de vue c'est pour ça je pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait pour attirer les prospects et les intégrer au Rotary Club de Niamey merci merci Tcham Lehmann avant que je puisse réagir Salibari Ibrahim vous laisse prononcer sur quelque chose d'accord merci une fois de plus de m'avoir passé la parole donc ce que j'aimerais encore savoir d'abord parce que je vis on parle de membres on parle de membres fondateurs d'un club quels sont les avantages d'un membre fondateur ça c'est la première question également parmi les les animateurs du jour où je ne sais pas comment qualifier quand même il y avait des gens que je pense ne sont pas des personnes ordinaires dans le cadre de cette séance un d'entre eux faisait une comparaison une comparative entre le Niger et je pense le Togo il donnait quand même des chiffres pour faire comprendre quand même qu'au niveau du Togo c'est comme si les gens semblent être plus motivés pour l'adhésion à l'Otari Globe ce qui n'est pas le cas pour le Niger je tiens à dire que peut-être quand même ça va parce que sur ce qui est en train d'être fait je pense que la philosophie principale est de pouvoir quand même combler les vides qui existent en ce qui concerne une adhésion massive des Nigériens à l'Otari Globe maintenant si cela n'est pas encore suffisant je pense que le leadership peut aussi donner des orientations même des orientations quand même à ceux qui sont déjà des membres pour pouvoir vraiment expandre autant que faire se peut les membres de Rotary au Niger donc s'il y a quand même une autre information complémentaire sur cette étude comparative que l'interlocuteur a fait ça sera la bienvenue merci merci pour les différentes interventions déjà Charles il faut savoir que les choses évoluent dans toutes les organisations et le Rotary n'est pas des restes parce que quand vous voyez tout ce qu'il y a comme une communication digitale à l'air où nous le pouvons ce n'était pas le cas quelle que soit l'organisation dont nous parlons il y a quelques années de cela donc le message évolue mais il ne faut pas oublier quelque chose c'est une organisation bénévole donc il faut pouvoir trouver des personnes désirées de s'engager de consentir le temps les efforts les ressources humaines et matérielles et financières et ce n'est pas donné et nous sommes dans un environnement où nous essayons d'ouvrir le Rotary aux jeunes professionnels mais les jeunes professionnels sont en quête de stabilité aussi il ne faut pas l'oublier et donc ce n'est pas donné à tout le monde d'être Rotarien et de le demeurer notamment pour beaucoup d'années et nous saluons les personnes les aînés de grandes factures quand le PDG arrive parce que c'est des trentaines mais au-delà autour de 40 ans de Rotary ce n'est pas donné non plus de le faire parce qu'il y a beaucoup d'efforts et de sacrifices à consentir ce n'est pas un recoup de personnes qui vont travailler et être faillées il ne faut pas l'oublier donc ce n'est pas donné à tout le monde de devenir Rotarien et de le rester nous avons beaucoup beaucoup de personnes qui ont la casquette d'anciens Rotariens parce qu'à un moment donné ces personnes sont parties cependant il ne faut pas oublier que le Rotary au Niger c'est d'autres réalités socio-culturelles et anthropologiques ce n'est pas le même style de vie donc les personnes ne voient pas de la même façon la question de l'engagement bénévole et les Rotariens du Niger sont en félicité ils ne sont que 11 clubs mais c'est beaucoup de travail qui a été fait quand le PDG devenait gouverneur il y a à peine 7 ans on parlait de 4 clubs il y avait un seul atteint gouverneur pour le Niger aujourd'hui le Niger va atteindre bientôt la limite qui lui permet d'avoir même 3 assistants du gouverneur donc c'est un travail qui est fait avec le PDG les différents acteurs du Rotary au Niger il ne faut pas voir les choses juste d'un pays à l'autre c'est vrai mais on ne va pas dire comparaison pour raison parce que les questions culturelles religieuses aussi peuvent avoir un impact sur le développement d'une organisation comme le Rotary quand vous prenez par exemple en Afrique centrale le Rotary a des questions de perception avec les différentes considérations ésotériques et liens non fondés avec d'autres organisations que je préfère ne pas citer et donc c'est un travail qui est fait au quotidien parce que nous ne recrutons pas les personnes qui vont venir se servir mais qui vont venir servir il faut vraiment les personnes de l'engagement ne pas forcer quelqu'un à adhérer au Rotary et je pense qu'il faut juste continuer la communication et également publier ce que nous faisons en termes d'impact parce que souvent ce qu'on ne comprend pas c'est que beaucoup de tonneaux font fond du faux bruit alors que le Rotary mène des actions concrètes quand vous voyez par exemple les nations à Niamey les différentes crises que les pays ou différents pays le Togo le Niger au Maroc n'importe où le Rotary a été un frère de lance pour la rétriculation de beaucoup de communautés vous voyez et vous voyez par exemple l'Iba actuellement le rôle du Rotary au Moyen-Orient c'est important donc c'est quelque chose qui permet également de faire parler de l'action du Rotary parce que le Rotary c'est pas comme je le dis le PDG Rétoubo c'est pas un club de réunions et de comptes rendus c'est un club d'action et donc il faut que ce soit quelque chose de progressif par rapport à la question de Salé Ibrahim il n'y a pas il n'y a pas ce type de particulier pour les membres fondateurs mais un club doit prendre naissance quelque part et y revenir le membre fondateur c'est le membre qui est adhéré au Rotary ou à rejoindre le club au moment même de la création du club et qui a constitué nos statures pour la création du club mais ça ne fait pas de cette personne quelque chose de supérieur à celui qui va rejoindre le club un an plus tard ou même cinq ans plus tard au contraire c'est une responsabilité de continuer l'idéal qui a permis la création de ce club pour attirer d'autres personnes pour faire grandir le club donc il n'y a rien de particulier à cela sauf que c'est les membres qui ont le statut de chaque membre d'autres membres fondateurs mais ça ne donne pas de supériorité au contraire c'est une responsabilité historique ensuite ensuite sur la question du répitement et de l'atelier comparatif je vais répliquer ma réponse donnée à Jableman c'est un travail de communication c'est un travail d'une manifestation des bonnes personnes et progressivement pour permettre aux personnes d'adhérer au tarif en toute volonté sincérité honnêteté et liberté merci en fait s'il y a des apports je suis là je ne peux compter merci beaucoup CP pour tes réponses mais je pense que si le PDG veut augmenter autre chose il a la parole parce que l'ami Saleh Ibrahim a un peu répondu sur le comparatif qui a été fait Togo Niger Burkina et il souhaite avoir plus d'informations au cas où ça existe le PDG n'est pas avec nous mais je pense je pense que les amis ont été vraiment satisfaits des réponses qui ont été apportées par le CP Adonis chers amis est-ce que vos questions ont été vraiment répondues les amis Ibrahim Salibari oui merci merci au CP pour les éclairages je n'ai pas je n'ai pas ou bien si je saisis bien c'est c'est la communication l'information qu'il faut continuer pour pouvoir trouver des prospects et les faire adhérer ma question c'était qu'est-ce qui est fait concrètement pour accompagner les prospects à effectivement avoir cet amour du volontariat et de servir dans un club ou dans des clubs rotariens au Niger qu'est-ce qui est fait concrètement c'est ça ma question ok c'est pourquoi j'avais voulu que le PDG intervient surtout qu'il est le président de la commission expansion même au niveau district mais à défaut je vois qu'il y a l'âge Tijani qui avait levé sa main certainement même si ce n'était pas par rapport à ta question il y aura vraiment des pistes des solutions à nous partager c'est Rami tu as la parole le PDG a levé la main donc après le PDG a levé la main en fait je viens de voir que le PDG a levé la main donc je préfère que lui-même répondre à la question posée sinon globalement le CP a donné toutes les réponses aux questions posées mais expressément comme tu l'as dit comme le président de la commission expansion du district je pense qu'il faut mieux lui donner la parole pour qu'il puisse bien répondre par rapport à cette question merci 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 le PDG tu as la parole merci beaucoup donc le sens de la question c'est le retard dans l'expansion du Rotary au Niger c'est bien ça c'est ça bon effectivement il faut le dire la vie associative n'est pas très développée la culture associative n'est pas très développée au Niger et il y a également beaucoup de comment il faut le qualifier de sous-information et parce que la population à plus de 90% musulman considère que le Rotary c'est une affaire des chrétiens donc enlever ça de la tête ce n'est pas facile nous nous efforçons de leur montrer que nous pratiquons notre religion et nous sommes les Rotariens et nous travaillons avec donc les autres bon on fait ce qu'on peut nous avons un plan d'action avec le gouverneur Spéro et il nous a encouragé vers la création des clubs satellites et nous pensons que ça peut être une voie puisque nous avons cherché à avoir des clubs satellites dans toutes les capitales régionales du pays bon elles seront donc parrainées par un club existant et jusqu'à ce que leur effectif atteigne donc un effectif de vin et créer conforter le club dans la localité et ce n'est pas facile les clubs de l'intérieur même dans les autres pays mais c'est quand même donc l'initiative et un autre plan d'action parce qu'effectivement je suis également président national le président de la commission nationale d'expansion et nous encourageons donc les clubs à parrainer tous ceux qui sont en mesure de le faire notre club que ce soit le club corporate le club de services le club donc le service de cause et toutes les variétés enfin les possibilités qu'il y a de promouvoir le retarder à travers donc des clubs innovants nous nous y travaillons donc c'est ce que je peux dire par rapport au retard que nous accusons sinon effectivement donc nous avons plus de population que les autres pays donc de notre district et mais nous continuons à avoir donc un nombre limité de clubs et de clubs qui sont faibles parce qu'il faut reconnaître nos clubs en moyenne n'ont à peine 10 membres plus globalement et bon il y a quelques clubs qui ont plus de 20 membres mais il y a vraiment un problème à la fois dans l'expansion et dans le recrutement bien sûr donc le travail se poursuit et cette approche donc notre e-club est une démarche de quoi qui peut encourager qui peut aider les autres clubs également merci et bon courage merci PDG c'est très un membre merci beaucoup PDG j'espère que après les amis sont satisfaits j'espère que tu as trouvé réponse à ta question oui merci merci infiniment ça c'est beaucoup mieux pour moi merci d'accord merci beaucoup je veux passer la parole à Arsène et je pense après lui il ne va rester que l'ami Koulbali pour clôturer cette réunion cher Amin et Arsène si tu es avec nous tu as la parole elle n'est pas ami Koulbali tu peux prendre la parole si tu as quelque chose à dire il n'est pas aussi là ADG Moustapha voulait prendre la parole avant le PDG bonsoir j'ai la parole bien sûr vas-y merci beaucoup de me donner la parole bonsoir à tout Mouar Koulbali secrétaire du club qui va venir j'ai aussi pu lutter la marche parce qu'on avait des réunions ce soir nos frères ici au Mali au Mankou malheureusement on a aussi des wardés je veux d'abord vous féliciter vous remercier pour l'initiative mais au moins j'ai des questions je voudrais savoir quels sont les avantages spécifiques que l'e-club apporte par rapport au club traditionnel on va dire comme ça la deuxième question c'est en tant que club en création quels sont les principaux critères que l'e-club de Niamé doit encore remplir pour être reconnu officiellement par le Rotary international je veux savoir comment vous comptez réaliser également vos actions merci et bonne suite de l'information merci beaucoup cher ami pour ton intervention je pense que je vais laisser le CP à Donis répondre et au besoin je peux ajouter quelque chose ça va merci RG alors père Pounivali il faut savoir que la première caractéristique avantageuse du e-club c'est la flexibilité les membres peuvent se réunir en ligne ça veut dire que peu importe où ils se trouvent ils peuvent prendre part à la réunion de leur club ensuite la capacité de recrutement n'est pas limitée sur le plan géographique un membre peut être au Bénin aux Etats-Unis en France au Niger au Togo au Gabon et adhérer à ce club-là toutefois le club a un ancrage par rapport à un district et de ce fait à un pays mais sa capacité de recrutement n'est pas limitée parce que son mode de réunion est virtuelle et donc les membres peuvent adhérer dans n'importe quel pays pour mener les actions il y a juste à déterminer le lieu de l'action les bénéficiaires de l'action et les membres au besoin peuvent se rendre disponibles parce qu'il y aura toujours un noyau dur qui se retrouve sur un lieu géographique et qui peut mener des actions et également ça leur donne l'ouverture pour collaborer avec le club le club traditionnel pour mener des actions d'intérêt public et d'action internationale le processus d'admission au Rotary international et même le club traditionnel et c'est pourquoi le club a décidé d'aller par la méthode de former orienter ses membres et au besoin le moment venu de soumettre le dossier mais la première étape fondamentale sur le plan institutionnel c'est que un conseiller rotarien donc autrement celui-gouverneur a été nommé déjà probablement par le gouverneur si le club veut en fait il peut réunir tous les documents déposer et avoir la charte mais la méthodologie qu'a adoptée le passe-président Noé qui est le gouverneur conseiller de création c'est d'avoir une approche qui le jour la charte a reçu s'assure que les membres soient complètement investis de leur mission avec la compréhension de tout ce qui concerne le Rotary sinon de la paperasse ça peut se signer mais ce qui est formel c'est que le gouverneur a déjà donné le mandat de création et les membres fondateurs sont identifiés et dans le processus de formation le reste le reste sera des formalités d'adhésion remplir le formulaire avec les membres et préciser le président fondateur et le représentant du gouverneur le secrétaire de clé également donc à un moment donné les membres vont passer du club en création de clé provisoire expansion du judiciste qui est en plus pas du gouverneur d'un club au Niger sinon toutes les formalités vont se faire mais le plus important avec la philosophie adoptée par le conseiller rotarien c'est de s'assurer qu'une bonne formation une bonne rotation des membres soit faite c'est pour nous donner de l'actif de quoi sinon tout est en cours et le processus suit son cours sans problème merci merci beaucoup je pense que tu as vraiment largement répondu à cette question et à la mieux de nous dire s'il est satisfait ou pas absolument merci merci pour l'élément de réponse merci beaucoup merci beaucoup cher ami c'est pas sauf erreur de ma part je pense que j'ai fait vraiment le tour et donc je te donne la parole pour les mots de dernière minute c'est clôturer la réunion la fille est-ce que notre cher président du club au travail de l'OMNES élite il est finalement revenu parce qu'on lui a donné la parole mais il était un peu indisponible je voulais même assurer qu'on ne l'a pas ignoré et si ce n'est pas le cas bon je vais permettre donc de remercier l'univers le Pépénoé pour la conscience de m'avoir mis dans l'équipe de facilitateur pour l'accompagner dans le pilotage de la création de ce club qui est la première initiative de l'i-club au Niger et je crois le troisième dans notre district de l'U-103 mais ce qui est sûr est que je ne mets qu'un début et je me rendrai disponible pour d'autres aspects de formation et d'orientation et je suis très heureux de participer à cette aventure c'est aussi je veux dire personnellement c'est un hommage amical à mon aîné et face à ce gouverneur 2017-2018 qui a été à mes côtés toujours et jusqu'aujourd'hui était aussi quand même m'impliquer dans tout ce qui se concerne à l'univers c'est aussi un honneur à cette amitié pour cette année que je respecte beaucoup mais également c'est une grande opportunité de collaborer avec des frères et amis comme l'ADG Moustafa le PDG Moussa et le PSG Ilo bien sûr l'ADG vraiment tout donc c'est une opportunité de service de partage et d'amitié qui me voit impliqué dans cette mission je me souhaite tout le meilleur et l'envie au premier ICLE d'Igé à mon Rotary merci encore Pépé Nouveau merci beaucoup CP avant de clore vraiment cette réunion je tiens à te dire sincèrement merci pour ta disponibilité à chaque fois qu'on te sollicite de la création de Rotaract Niameu Fleuve et même pour d'autres amis d'autres clubs pour accompagner parce que c'est d'abord la formation on s'est toujours dit lorsqu'un membre est bien formé il ne peut qu'être efficace et donc utile pour l'organisation donc merci beaucoup cher ami pour ta disponibilité c'est quelque chose que nous apprécions et que Dieu te bénisse je dis bonne nuit à toutes et à tous et à la prochaine merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous